Dernier rappel, nous passons maintenant aux déclarations des députés. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous sommes fiers de présenter l'anniversaire du vote accordé aux femmes en Ontario. Je suis heureuse de continuer à célébrer ce jalon. Beaucoup ne savent pas nécessairement que le caucus du Parti conservateur a une longue histoire pour ce qui est de faire avancer les droits des femmes à voter. Margaret Birch a été la première ministre provinciale du Parti conservateur. Et nous sommes là pour aider les gens à réussir. Il s'agit donc d'aider toutes les personnes à travailler pour promouvoir le vote des femmes et de tous les ontariens. Merci, Monsieur le Président. Merci, le député de Timmins Bay James. Nous avons beaucoup d'invités qui viennent du nord de l'Ontario, des maires, des chefs, des chefs syndicaux, et pour que l'on puisse célébrer la manière dont nous gérons nos forêts. Le nord de l'Ontario a réussi à bien gérer l'industrie de la foresterie avant même qu'il y ait des lois édictées par le Parlement de l'Ontario, de manière à ce que l'on puisse prendre en compte les espèces animales en danger et la durabilité des forêts. Nous sommes des chefs de file pour ce qui est d'équilibrer l'intérêt des différentes parties prenantes, et c'est pour cela que nous avons soutenu, et que je crois que le gouvernement le soutient aussi, qu'en vertu de la loi sur les espèces en danger, qu'il y ait une loi sur la durabilité de la forêt, pour mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Nous avons été environnementalistes avant que le mot n'existe même, et nous avons tous travaillé sur la question de la bonne gestion de la forêt. Il s'agit donc de faire les choses correctes pour que l'on puisse protéger les animaux, la faune et la flore. Merci, Monsieur le Président. Cette année, mon comté a célébré la quatrième communauté, le quatrième défilé du Père Noël avec différents partenaires, des groupes multiculturels, des stations de télévision et de radio, et nous avons vu les rues se remplir de gens qui ont acclamé le Père Noël et qui ont chanté, et ça a donné aussi la possibilité de visiter les différents commerces et de boire du chocolat chaud. Mon bureau a été en partenariat avec East Seals Ontario, les clubs Rotary de Kingston, pour recevoir des familles avec une incapacité, et je voudrais remercier Kelly de son travail qui a assuré que le défilé soit sécuritaire et accessible à tous. Et je suis fier de dire que nous avons collecté 3 000 $ pour les banques alimentaires de Kingston et 3 000 livres d'articles alimentaires. Et je voudrais remercier les commanditaires, les organisateurs, et merci aussi aux ambulanciers. J'étais particulièrement fier du conducteur de la mini-ambulance qui était mon petit-fils, le député de Nipi Singh. Merci. La ville de North Bay a pris position concernant les recommandations du panel d'experts du gouvernement sur la santé publique, plutôt en ce qui concerne en particulier les R-LIS et les unités de santé publique. Il a été noté qu'il y avait un manque de consultation avec les différentes municipalités et les besoins des Ontariens du nord de l'Ontario. et que la prise de décision centralisée aurait des incidences négatives sur les municipalités et les unités de santé locales et que la formule de financement de 75-25 % ne va pas permettre la mise en oeuvre des recommandations proposées. Il propose que le conseil de la ville de North Bay ne soutienne pas les recommandations du panel d'experts, du gouvernement et qu'avec la société des municipalités de l'Ontario, on demande à la ministre de la Santé de ne pas les adopter. Les unités de santé doivent pouvoir s'intégrer dans le réseau, mais la manière qui est proposée n'est pas la bonne, en particulier en ce qui concerne l'Ontario rural et le nord de l'Ontario. La députée de Nicolbelt. Merci, M. le Président. Je suis en général très patiente, mais pour ce qui est des appareils pour les personnes diabétiques avec des ulcères au pied, il faut aller plus vite. Il y a toutes les quatre heures une personne qui a son pied amputé, c'est-à-dire 2000 personnes à chaque année qui se font amputer le pied, alors que si on avait des appareils pour aider à décharger les personnes diabétiques, eh bien, on pourrait éviter cela. L'Association du diabète du Canada a soumis des données probantes à la ministre de la Santé en 2015 et le ministère de la Santé a dit qu'il fallait que nous fassions notre propre recherche. Qualité Santé Ontario a fait des recherches, mais depuis, rien ne s'est passé, et je ne le supporte plus. Je veux que quelque chose se fasse. Je voudrais que le ministre lise les données probantes et finance ces appareils de déchargement de manière à ce que les personnes amputées ne soient plus victimes de ce genre de choses. Merci, M. le Président. Au mois d'avril, l'hospice de Simcoe a recruté un nouveau membre du personnel, un labrador qui s'appelle Daisy, qui a trois ans et qui est un chien de service qui a commencé sa carrière, premier chien à travailler à un hospice en Ontario. Ces chiens peuvent réduire l'anxiété des résidents et apporter un confort à ces résidents. Daisy joue un rôle spécial pour les différents résidents et beaucoup ont écrit, en particulier une résidente, qui a dit que Daisy a permis de faire qu'elle s'est calmée le jour où son mari est décédé. Elle écrit « Daisy est venue me voir, elle a mis sa tête sur mes genoux et elle m'a donné beaucoup de réconfort. » Et je dois dire que les frais d'adoption ont été fournis par la fondation Tongwin et elle apporte beaucoup de soutien au personnel et aux bénévoles également. Bienvenue à Daisy. Le député de Chatham-Kent. Waterwells First est une organisation qui aide les gens dont les puits sont contaminés par des turbines industrielles dans mon comté. Ce problème n'existait pas avant que ces turbines n'aient été installées. Le terrain sous-jacent est composé de schiste et les vibrations des turbines contaminent l'eau. Les riverains ne peuvent donc pas la boire ou prendre un bain ou laver leurs vêtements. Mon collègue de Kent Middlesex et moi avons visité différentes fermes et nous avons vu les résultats du problème, en particulier les particules noires que l'on retrouve dans l'eau. et en vertu de la loi sur la promotion et la prévention de la santé, j'exige que le ministre de la Santé conduise une enquête et interrompe l'érection de turbines qui mettent à risque également les espèces en danger. Si le gouvernement refuse de faire cela, j'en conclurai que le gouvernement ne veut pas protéger les propriétés des gens et l'eau des gens qu'ils ne peuvent donc pas boire. Le député d'Aglinton-Lorens. Merci, M. le Président. Tout d'abord, j'aimerais remercier un ancien député qui est ici, Eduardo dos Santos. qui fait partie d'un groupe de citoyens qui luttent contre... qui luttent pour l'installation d'un centre italien et il a été dit qu'il ne voulait pas que 32 millions de dollars des contribuables soient utilisés par le Conseil scolaire catholique de Toronto qui travaillera avec un promoteur pour construire une nouvelle école. On peut construire une nouvelle école sur ces acres, mais sans pour autant démolir le centre Columbus. et j'écoute la ministre de l'Éducation. Je sais qu'elle est là, qu'elle nous écoute et je lui demande de ne pas laisser le Conseil scolaire catholique de Toronto qui risque de détruire le centre communautaire, le centre de la communauté italienne. Je demande au Conseil scolaire de publier les informations qu'il a et de publier les informations et les décisions qu'ils ont eues avec le promoteur immobilier. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître un certain nombre de personnes de mon comté de Huron-Bruce. Du 3 novembre au 12, nous avons eu la foire agricole royale, la 95e, où les experts de l'agriculture se rassemblent. Il y a eu plus de 12 000 visiteurs et 6 000 animaux qui ont été exposés du bétail des lapins, des brebis, plus également des légumes qui ont été cultivés. Et donc, cette foire royale est vraiment une expérience royale. Il y a beaucoup de compétiteurs qui viennent du comté de Huron-Bruce avec beaucoup de noms à consonance écossaise, MacPherson, par exemple. Mais je voudrais également faire remarquer qu'il y a d'autres personnes qui participent. Et c'est Ashley Higgins, par exemple. Et je voudrais également féliciter la Loyal Line Limousine de Godrich qui a eu la première place pour cette limousine, pour les limousines. Et donc, nous avons eu des chefs également de Part 2 Bistro qui se sont également bien placés dans leurs compétitions. Et il y a eu également d'autres agriculteurs qui se sont bien positionnés dans leurs différentes disciplines. Alors, avant de passer au rapport des comités, le président a commencé cette tradition de présenter les anciens députés qui nous rendent visite. Nous avons ici Eduardo Santos qui était député de Downsview, la 33e et 34e législature. Je voudrais également mentionner le député qui a un rappel à l'ordre. Je voudrais mentionner Dave et Gwail Mills de Napanee qui vont soumettre un projet de loi en honneur de leur fils décédé. Alors, maintenant, nous passons au rapport des comités. Merci, M. Spiegel.